Au fil du temps, on s'est habitué à nos ordinateurs, qu'ils soient fixes, portables ou de poche ! Oui, un smartphone c'est finalement un petit ordinateur ! Au fil du temps, on a dompté ces machines, qui avaient souvent tout un tas de logiciels avec une ergonomie désastreuse ! On se rappelle de tous les sites qui n'avaient pas de responsive et qui dépassaient dans tous les sens sur smartphone ! Maintenant c'est ultra fluide et ça défile bien sous le doigt ! Mais même après plus de 20 ans d'informatique domestique et surtout des smartphones ultra-optimisés, bah y'a un truc que 63% d'entre vous utilisent, ça ! Alors non, pas vraiment un MacBook, j'espère que vous êtes moins quand même, mais ça ! Non, pas le site des impôts non plus ! Là pour le coup j'imagine que vous êtes malheureusement plus, mais tout ce qui entoure cette page maudite, le navigateur internet, Google Chrome, vous remarquez pas un problème de zinzin ? A gauche y'a rien, à droite y'a rien, et d'accord c'est bravissime, mais Chrome a exactement la même tête ! Et c'est hallucinant que personne ne change rien à cette ergonomie ultra-ana sur un outil utilisé massivement ! Enfin personne jusqu'à maintenant, car un nouveau challenger vient d'arriver et risque de possiblement tout changer ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui parlons d'un gros morceau ! J'avais déjà pu vous parler de l'histoire des navigateurs internet avec la prédominance de Google Chrome depuis un très long moment, notamment grâce, ou à cause plutôt, de l'immondice qu'était Internet Explorer ! Les plus jeunes d'entre vous ne le savent pas, mais on a eu une époque où il était limite obligatoire d'installer un logiciel tiers pour remplacer celui fourni de base avec la machine ! On l'oublie quand même souvent, mais le fait que Chrome soit plus souvent utilisé qu'Internet Explorer, ça reste tout de même un tour de force insensé ! Il n'y a jamais eu d'autre cas de logiciel tiers qui dépasse le nombre d'utilisations d'un logiciel préinstallé qui est censé faire la même chose ! On se rappellera des memes autour d'Internet Explorer qui ne servait qu'à installer son concurrent finalement ! Bref, tout ça a quand même quelques années, depuis Internet Explorer a laissé sa place à Project Sparta, qu'on connaît sous le nom de Edge aujourd'hui et qui en vrai est pas si mal et est finalement utilisé par ceux qui achètent un PC Windows et qui veulent pas s'embêter ! En étant donc à la 3ème place avec 5,5% de part de marché, d'ailleurs Safari avec ses 20% ! Mais bon bah depuis près d'une décennie, plus rien ne bouge ou presque, Chrome reste le roi incontesté ! Et comme je le disais, il y a plus d'une chance sur deux que vous l'utilisez en ce moment même pour regarder ma vidéo si vous êtes sur un navigateur pour le faire ! Et bah Chrome se repose un peu trop sur ses lauriers, et en profite même pour faire quelques dingueries ! Je vous avais parlé du fait que maintenant YouTube peut détecter si vous avez un bloqueur de publicité, avec cette vidéo que je vous mets aussi en fiche en haut à droite ! Oui vous allez en avoir des trucs à regarder aujourd'hui ! Et bah le fait de pouvoir injecter le script qui va détecter votre bloqueur, ça se fait en partie grâce à la main mise sur Chrome, plutôt pratique ! Mais même en dehors de ça, bah c'est assez vieillot finalement ce design qu'on a un peu partout ! Une barre de tache en haut, avec nos onglets, nos favoris, un texte centré, et puis c'est tout ! Il y a une époque pourquoi pas, quand les sites étaient bien plus larges que l'on, chose bien plus commune sur le web d'il y a 10 ans ! Avec l'explosion du mobile et l'envie des sites d'être adaptés à tous les supports possibles, il aura fallu adapter le design, mais surtout le rendre uniforme ! Le rendre large c'est top pour les PC, mais inutilisable pour les smartphones ! Le rendre long c'est top pour les smartphones, mais juste plus vite pour les PC ! Bref, entre un choix de praticité et un choix de design, c'est évidemment celui qui peut être utilisé par tout ce qui a été choisi ! Et bien sûr, on peut avoir des designs différents, avec la possibilité d'avoir une page web sur le mobile, et des sites responsifs qui vont donc s'adapter à votre taille d'image ! Et en fait, c'est quelque chose qui est évidemment fait en parallèle ! Mais il faut garder aussi qu'il y a une même conformité à avoir pour que le design soit reconnu de tous à travers les différents supports ! Et on s'en est pas rendu compte, mais tous les sites sur ordinateur ont maintenant cette disposition ! Tout est ultra centré avec du scroll, parfois il y a quelques onglets sur les côtés, mais on a toujours deux énormes vides aussi ! Pire que les bandes noires qu'Antoine s'est forcé à remplir à l'époque de What The Cut ! Franchement, faites le test de votre côté en essayant de voir ça sur vos sites favoris, et vous vous rendrez compte que c'est devant vos yeux depuis tout ce temps, et qu'on a limite obstrué ça de notre vision ! C'est assez perturbant une fois qu'on s'en est rendu compte, et on voit plus que ça ! C'est comme quand on se demande comment placer notre langue dans notre bouche quand elle est fermée, car une fois qu'on y pense, on a plus que ça en tête ! D'ailleurs désolé pour les 5 prochaines minutes que vous allez vivre à réfléchir sur le positionnement de cette dernière dans votre cavité buccale ! En vrai, tout ça n'est pas non plus forcément gênant, notre regard est toujours focalisé sur le centre de l'image, donc ça ne nous change pas grand chose ! Mais alors, pourquoi s'efforcer à garder notre barre de tache en haut, qui va faire toute la largeur, ce qui casse complètement ce nouvel esthétisme ? Pour le coup, si elle n'était pas là, on gagnerait pas mal de place en hauteur, ce qui serait aussi pratique pour l'utilisation que nous avons de nos sites aujourd'hui avec du scroll ! Et bien bah, je sais pas pourquoi Chrome s'efforce à rester comme ça, même si j'ai quelques théories ! Alors bien sûr, il y a des extensions qui peuvent sûrement changer le design, mais celui proposé à tous reste celui là, alors que c'est clairement pas le plus ergonomique qu'on peut avoir aujourd'hui ! Mais oui, donc il y a une question d'habitude que les gens ont, et quand on est leader d'un marché, et surtout giga leader car encore une fois on parle d'une part de plus de 60%, difficile d'innover sans perdre du monde, autant rester au même stade ! Mais ça n'empêche pas les autres de le faire, et il y en a un qui fait énormément de bruit ces derniers mois, Arc ! Et non, c'est pas du tout sponso, commencez pas à croire que dès que j'aime bien un truc, c'est parce que j'ai été payé ! Je suis pas si égré que ça quand même ! Arc, c'est un navigateur qui veut complètement changer la façon de voir un navigateur internet ! Fini d'avoir 150 000 onglets qu'on voit plus en haut d'une fenêtre et qui sont là depuis trois plombes, ici tout se trouve sur le côté, et les onglets se ferment automatiquement s'ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps ! On a la possibilité de chercher n'importe où grâce à une recherche ultra poussée, comme si on était sur Discord avec un million de raccourcis clavier super pratique qu'on voit pas normalement ! Il y a moyen de scinder beaucoup plus ces espaces de loisirs, travail, etc, et il y a même des previews d'onglet dynamique ! Arc fait donc deux choses que ne font pas la plupart des autres navigateurs ! Déjà changer drastiquement le design, mais aussi avoir cette sensation d'être un vrai logiciel et pas juste une page vers le web ! Le fait de pouvoir créer des tableaux de nos pages, le fait de pouvoir sortir une vidéo d'un anglais et d'en retourner sur d'autres, c'est spécial à dire mais on n'a pas du tout cette même sensation qu'on pourrait avoir ailleurs ! Mais problème, bah c'est n'est dispo que sur Mac, car c'est pas développé non plus par une grosse boîte ! C'est The Brother Company qui a construit Arc avec pas mal d'ex-employés de Google Chrome, Tesla, Facebook, et en vrai la proposition est intéressante et surtout beaucoup plus moderne ! Donc ouais, limité à macOS, ah et aussi iOS, mais bon honnêtement je trouve que ça a très peu d'intérêt tout ça sur smartphone, car là pour le coup nos navigateurs actuels sont justement pensés pour ces appareils là, et Arc n'apporte clairement pas grand chose, mais pour ceux chez Microsoft ça arrive quand même bientôt, car maintenant le tout fonctionne aussi sur Windows dans une version bêta, chopable en rejoignant la file d'attente et en attendant un peu du coup, et qui a le mérite de vouloir marcher sous Swift, qui est un langage de programmation à la base exclusivement pour macOS, bref y'a une envie de tout faire de manière différente et je trouve ça super intéressant ! Et clairement je vous dirais d'essayer de changer, déjà car ça vous coûte rien et ça vous permettra de vous faire une idée, car il est compliqué de se faire une idée sur tout ça sans même tester soi-même ! En plus les gens qui utilisent Arc sont devenus des fanatiques, et qui sont là à vouloir absolument vous vendre leur nouveau navigateur de prédilection, donc évidemment chacun est biaisé, donc testez par vous même ! Même si au début ça risque de forcément vous faire bizarre, et vous vous sentirez forcément limité, ce qui arrive toujours quand on utilise quelque chose qui change drastiquement un usage qu'on a depuis d'une décennie ou plus ! Y'a une comparaison qu'on peut faire facilement avec le changement d'habitude de votre navigateur, bah c'est le truc que vous avez devant vous si vous êtes sur un ordinateur, le fameux clavier ! On est tous là en France à utiliser des dispositions AZERTY, quand on a créé ça à une époque et puis basta ! Depuis il existe des dispositions qui sont en réalité beaucoup plus optimisées que cet AZERTY, typiquement le BEPO, qui change complètement l'ordre des touches ! Mais problème, bah il faut se réhabituer à utiliser un clavier ! Vous avez déjà utilisé un QWERTY alors que vous n'en ayez pas l'habitude par exemple ? Et bien là c'est 10 fois pire car y'a rien qui ressemble ! Tout change et la courbe d'apprentissage est assez frustrante, vu qu'avant d'être meilleur on devient bien moins bon ! Surtout qu'ici il faut aussi le clavier physique qui a cette disposition différente ! Pour un navigateur, le changement est quand même plus simple, mais y'a toujours cette courbe d'apprentissage et d'adaptation, pour au final même pas être sûr que ça nous plaise ! Car même si c'est possiblement mieux pour répondre aux codes du web actuel, c'est pas forcément ce que vous préférez ! C'est un peu comme les manettes des consoles ! Y'en a une qui est ergonomiquement meilleure objectivement parlant, celle d'Xbox, mais certains pour préférer subjectivement celle de PlayStation ! Est-ce qu'avec tout ça on pourrait bientôt avoir une vidéo de ma personne intitulée Chrome c'est la fin ? Bah va falloir attendre, car en réalité la dominance du marché est folle, et même si le design n'est pas optimisé, c'est celui que tout le monde connaît et utilise ! Et comme on vient de le dire, changer du tout 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 c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et personne ne s'inflige cette nouvelle courbe d'apprentissage facilement ! Et même dans un monde où Chrome arrive à se faire dépasser, ce qui encore une fois est impossible, ça ne changerait pas grand chose pour Google, car le moteur restera Chromium ! Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas perdre trop de monde ici, mais ce logo Chrome tout bleu représente la version open source de Chrome, qui est toujours gérée par Google, mais en effet la plupart des navigateurs qu'on utilise aujourd'hui sont basés dessus ! Arc c'est basé sur Chromium, Opera c'est basé sur Chromium, Samsung Internet aussi ! Et même Microsoft Edge est donc sous le joug de Google avec Chromium ! Autrement dit State Gear est déjà finie depuis très longtemps, et donc bah pour ce fameux script qui vérifie votre bloqueur de pub, ça va être très compliqué de s'en débarrasser vu que le seul vrai rempart valable c'est Firefox ! Oui, aussi Safari qui n'est pas sous Chromium, mais plutôt mourir que d'utiliser cette version du diable ! Après ça veut aussi dire que toutes vos extensions Chrome marcheront sur Arc si vous faites la transition grâce à Chromium, ça c'est plutôt une bonne chose ! Et bon, même si la guerre est perdue d'avance, changer de navigateur peut montrer qu'un design n'est préféré à celui qu'on a depuis tout ce temps, et peut-être qu'il sera repensé massivement absolument partout, et ça c'est ultra intéressant ! Car même si la proposition d'Arc est super cool, ça reste une société minuscule derrière, et l'adapter à absolument tout c'est bien plus compliqué, d'où le fait que la version Windows a pris son temps par exemple et qu'elle le prend encore ! Mais enfin, même si on reste tous sur Chromium, bah le fait d'avoir un peu repensé la façon d'utiliser un navigateur c'est quand même top, car c'est bien sur un des rares trucs sur lesquels on est resté sur nos acquis ! Puis pour plus jamais bouger par la suite en 20 ans ! Vous utilisez quel navigateur vous de votre côté ? Celui de base installé sur votre appareil ou vous êtes allé sur une alternative ? Perso vous l'avez vu j'utilise Brave pour le moment, mais c'est vrai que Arc me motive bien ! A voir si la transition sur un écran 32 neuvième serait intéressante, car oui sur un écran ultra large où je mets les fenêtres les unes à côté des autres c'est peut-être pas le plus malin du coup ! D'ailleurs je vous invite à voir ma vidéo sur pourquoi vous devriez acheter ce même écran et à quel point il pourrait changer votre vie en terme de productivité ! C'est un des produits que je vous ai montré très récemment avec cette vidéo, et il y a aussi plein d'autres produits qui pourraient changer votre vie ! Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !